Parlez-nous d'un projet que vous portez et qui vous tient à cœur. J'en ai de nombreux projets. Je pense à l'éco-rénovation des logements, je pense à la lutte contre l'habitat indigne, au développement de l'habitat participatif. Mais je crois que le projet auquel je suis le plus attaché, c'est le développement du logement abordable. C'est l'offre en logements sociaux. Et nous avons un engagement. Cet engagement, il est de le porter à 6000 logements sociaux à la fin du mandat. Locatifs sociaux, mais aussi une accession à la propriété en dissociant la propriété du sol et la propriété du bâti et qui permet de diviser par trois le prix d'accession au logement. Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des habitantes et des habitants de la métropole ? Pour dix demandes de logement social, il n'y en a qu'une qui est satisfaite. Ça veut dire que pendant des années, on n'a pas assez agi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Une urgence sur notre territoire. L'urgence de rétablir une plus grande égalité entre l'ouest et l'est de la métropole. Une urgence à donner aux habitantes et aux habitants de notre métropole le pouvoir d'habiter là où ils souhaitent. C'est cela que cela va changer que de produire 6000 logements sociaux par an à la fin du mandat.